En Tunisie, le gouvernement a rendu public son plan stratégique de développement. Le pays prévoit d'entreprendre des réformes susceptibles de favoriser la croissance économique entre 2016 et 2020. Le plan envisage par exemple de maintenir un rythme de croissance soutenu de 5% en moyenne. Ce plan est la réponse à la visite le 9 septembre dernier de madame Christine Lagarde. On peut mettre les chiffres qu'on veut avec les ratios qu'on veut, moi je veux bien, mais la capacité de management du secteur public, de l'investissement dans les infrastructures, doit se renforcer dans le pays tunisie parce que jusqu'à maintenant, les entreprises publiques tunisiennes, depuis 5 ans, elles ne font que périclité. Donc il faudrait montrer qu'au moins ses propres entreprises en les gèrent mieux, que les investissements de l'État s'améliorent. Le plan de développement que vient de dévoiler la Tunisie a été conçu après une analyse de la situation économique actuelle du pays. A travers cette action, le déficit public qui a atteint 8,5% du PIB en 2015 va être ramené à 6% à l'horizon 2020. Le plan veut aussi porter le taux d'investissement à 25% du PIB d'ici 2020 contre 18,5% en 2015 et réduire le taux de chômage de 15 à 11%. Est-ce que ce secteur public qui va jouer le rôle de l'automotive va entraîner le reste de l'économie avec lui, en particulier le secteur privé qui devrait, dans ce schéma des grands travaux, être entraîné ? Et troisièmement, je pose la question, le développement régional va-t-il se faire ? Et s'il doit se faire, s'il est inscrit dans les tablettes, est-ce que l'élection des conseils régionaux démocratiquement élus et est-ce que l'élection de municipalités démocratiquement élues va se faire vite au lieu qu'on nous dit, le gouvernement actuel nous dit qu'il est en train de la reporter au calendre grec, c'est-à-dire 2017 et plus tard ? Les réformes prévues entre 2016 et 2020 vont essentiellement porter sur la modernisation de l'administration, la révision du système des marchés publics, la promulgation du nouveau code d'investissement. Le gouvernement tunisien prévoit aussi de poursuivre la réforme fiscale et celle du secteur financier, tout en améliorant le climat des affaires. L'objectif est de porter le volume total des investissements à 64,225 milliards de dollars d'ici 2020.